Le problème est de déterminer le point de demi-équivalence. Il s'agit alors de déterminer le volume de soude ajouté et le pH du mélange réactionnel à la demi-équivalence. Pour cela, écrivons d'abord l'équation bilan simplifiée de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'hydroxyde de sodium. Définissons la demi-équivalence. A la demi-équivalence, la quantité de matière d'hydroxyde ajouté est égale à la moitié de la quantité de matière de molécules d'acide éthanoïque initialement introduites. Cette définition peut aussi être traduite par la quantité de matière d'acide éthanoïque restant est égale à la quantité de matière d'ion éthanoïque formée. Déterminons d'abord le volume d'hydroxyde de sodium ajouté à la demi-équivalence. Pour cela, nous pouvons utiliser la définition de la demi-équivalence. La relation de définition peut être traduite par la relation CBVE en demi égale à CBVE sur 2 ou CAVA sur 2. Cette relation permet de déduire que le volume de soude ajouté à la demi-équivalence est égal à la moitié du volume de soude ajouté à l'équivalence, soit, dans cet exemple, 5 mm. À partir de la courbe pH égale à F2BB, nous pouvons alors déterminer le pH du milieu réactionnel à la demi-équivalence. Il suffit de projeter le volume de soude ajouté à la demi-équivalence sur la courbe pH égale à F2BB. La projection du point de demi-équivalence sur l'axe de pH permet de trouver le pH du milieu réactionnel à la demi-équivalence. Il vaut environ 4,5 mm. Ainsi, le point de demi-équivalence est parfaitement défini. Le volume d'hydroxyde de soude ajouté vaut 5 mm. Nous constatons que le pH du milieu réactionnel est égal au pKa du couple acide éthanoïque ou non-éthanoïque. En effet, la quantité de matière d'acide éthanoïque restant étant égale à la quantité de matière d'ion éthanoïque formée, alors, dans le mélange réactionnel, la concentration en acide éthanoïque à la demi-équivalence est égale à la concentration en ion éthanoïque à la demi-équivalence. Ce qui justifie que le pH à la demi-équivalence est égal au pKa du couple acide éthanoïque ou non-éthanoïque. Vous pouvez alors noter que le pH du milieu réactionnel est égal au pKa du couple acide éthanoïque. Et que le milieu réactionnel est constitué d'un mélange équimolaire de l'acide fer et de sa base au jus. Intéressons-nous maintenant à la zone temps. Dans la description de la courbe pH égale FBVB, nous avons identifié une partie. C'est la partie MEP. Où le volume de base versé était compris entre 3 millilitres et 9 millilitres. Dans cet intervalle de volume, le pH est compris entre 4,6 et 5,6. Et que ce pH est approximativement égal au pKa du couple acide éthanoïque et non-éthanoïque qui vaut 4,8. Nous avons aussi constaté que dans ce domaine, le pH varie peu. Alors, nous pouvons conclure en ces termes. La zone tampon est le domaine au voisinage de la demi-équivalence. Dans ce domaine, le pH du milieu réactionnel varie très peu. Dans ce domaine aussi, nous pouvons dire que la quantité de matière de l'acide fer est voisine de la quantité de matière de sa base conjure.